Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue, chers apprenants, dans notre nouvelle édition de l'éducation à distance. Je suis Mme Oclui-Edwige, enseignante de français, tutrice des classes de cinquième. Alors, aujourd'hui, comme nous l'avons dit la dernière fois, nous allons travailler en lecture suivie. Et vous savez que d'habitude, avant de commencer la leçon du jour, nous commençons toujours par corriger le devoir que nous avons proposé la dernière fois. Voici donc le devoir qui vous a été proposé. Citer cinq autres métiers considérés comme dégradants. Citer cinq autres métiers considérés comme dégradants. Alors, ce devoir découlait de la lecture méthodique que nous avons faite et qui portait sur un texte de ce vélo, Cécile Abéga, tiré de son œuvre, Les Bimanes, où on parlait des écumeurs. Et on avait dit que les écumeurs étaient des gens qui passent leur temps, peut-être que vous les avez déjà vus un jour, à fouiller dans les poubelles pour récupérer des objets susceptibles d'être vendus et qui peuvent leur permettre d'avoir un peu d'argent pour nourrir leur famille. Alors, partant donc de cette lecture méthodique, nous avons proposé un devoir qui vous demandait de citer cinq autres métiers considérés comme dégradants. Nous allons donc voir ce que vous avez proposé comme métiers. Alors, citons cinq autres métiers considérés comme dégradants. Premier métier, vous avez dit le métier de femme de ménage. Deuxième métier, le métier de porteur dans les marchés. Troisième métier, le métier de balayeur de rue. Quatrième métier, le métier de veilleur de nuit. Et le dernier métier, c'est le métier de garçon de course. Alors, le métier de femme de ménage, qu'est-ce qu'on entend par femme de ménage? Ce sont celles qu'on appelle vulgairement les ménagères, les bonnes. Donc, ce sont celles-là qui, à la maison, aident les parents à faire le ménage, à s'occuper des enfants qui vont à l'école, à faire la cuisine. Quand il s'agit des bébés, ils sont appelés nounous. Maintenant, le métier de porteur dans les marchés, ce sont ces enfants, parfois même ces adultes, qui aident ceux qui font les courses à porter leur bagage. Le métier de balayeur de rue, tout le monde peut bien évidemment le savoir, ce sont les gens qui rendent nos villes, nos cités propres, qui balayent les rues, qui balayent les poubelles dans les marchés. Le métier de veilleur de nuit, veilleur de nuit ici, c'est tout simplement les gardiens, on les appelle les gardiens, qui protègent nos entreprises, nos maisons pendant la nuit. Et enfin, le métier de garçon de course, ce sont ces garçons-là qui nous aident à effectuer nos courses, en faire des achats, aller payer des factures, ainsi de suite. Voilà donc les signes, autres métiers considérés comme dégradants, que vous avez évoqués dans ce devoir. Et c'est bien fait. Sans plus tarder dans, nous allons entamer notre 44e leçon, la leçon de lecture suivie, tirée de l'œuvre L'arbre fétiche, dont l'auteur est Jean Pliard, et l'extrait que nous allons étudier aujourd'hui est intitulé L'homme qui a tout donné. Et comme nous n'allons pas travailler en désordre, vous savez toujours, on s'appuie sur un plan. Le plan de la leçon est l'objectif, le corpus, la découverte du texte, le traitement du texte, la confrontation, le bilan, les moralités, et enfin le prolongement. En s'agissant de l'objectif, comme on le dit toujours, l'objectif c'est ce qu'on attend de vous au thème de la leçon. Le corpus, c'est le texte d'appui qui, après l'avoir lu, va nous permettre d'enchaîner avec la découverte du texte, le traitement du texte, la confrontation de vos réponses. On va faire le bilan et enfin, à partir de ce bilan, nous allons tirer les leçons de morale et enfin, nous allons passer à un exercice en prolongement. Alors, quel est l'objectif de notre leçon? Alors, l'objectif est de décrire l'attitude des personnages dans le texte en vue de formuler la, ou les leçons de morale qui s'imposent. Qu'est-ce qu'on attend de toi au thème de cette leçon? Il a tendu de toi de décrire l'attitude des personnages dans le texte en vue de formuler l'art ou les leçons de morale qui s'imposent. Comme prérequis, nous l'avons toujours dit, les prérequis sont des notions, des éléments qui vont nous permettre de bien assimiler la leçon en cours. Et comme prérequis, on aura besoin de la lecture, on aura besoin de la notion de leçon de morale et enfin, on aura besoin du schéma narratif. Alors, rapidement, on va faire un petit rappel sur le schéma narratif. Qu'est-ce que le schéma narratif? Le schéma narratif, c'est tout simplement ce schéma qui retrace les étapes d'une histoire. Et comme étape, nous en avons cinq. La première étape, c'est la situation initiale, c'est-à-dire le début de l'histoire, où la situation est calme. Deuxième étape, c'est l'élément déclencheur ou l'élément perturbateur. C'est cet élément-là, c'est cette force-là qui vient enclencher les actions de l'histoire. Après, donc, l'élément perturbateur, nous avons les péripéties. Les péripéties sont tout simplement les différentes actions qui s'enchaînent et se succèdent au cours de l'histoire. Après, dans ces péripéties, nous avons la résolution du problème, c'est-à-dire ici, c'est une force, c'est un élément qui vient stabiliser, qui vient résoudre le problème qui a été posé dès le départ. Et enfin, la cinquième étape, c'est la situation finale. C'est la fin de l'histoire qui peut être heureuse ou malheureuse. Voilà donc ce qu'on entend par schéma narratif et ce schéma va nous aider dans la compréhension de notre texte. Maintenant, nous allons lire ensemble attentivement le corpus. Le vieux paysan, devenu soudain insensible à la honte, tourna le dos aux acheteurs qui emplissaient la pharmacie et, bruyamment, éclata en sanglou. Qu'il se trouva en un lieu inusité, devant des inconnus curieux ou hostiles, peut lui importer maintenant. L'ordonnance tremblait dans sa main aux ongles cernés de noir. De l'avant-bras, il s'essuya les yeux, puis il s'efforça d'arranger son pain usé jusqu'à la trame. Tous les regards se braquaient sur lui et sur la jeune fille pauvrement vêtue qui tentait de le consoler. Mais celle-ci, craignant les railleries, se décida de l'éloigner de la caisse. Une dame demanda, « Que se passe-t-il ? As-tu perdu un enfant ? Quelle pitié ! » se lamenta une autre. « Mademoiselle, conduisez votre père à la maison. » Le vieux pleurait toujours, le mentant sur la poitrine. Sa fille lui arracha la feuille de papier chiffonné qu'elle replia soigneusement et noie dans un coin de son pain. La pharmacienne, une blanche au visage sireux et à la lip hautaine, fut agacée de voir ce bonhomme se donner à un spectacle et distraire sa clientèle. « Sans argent, il n'aurait pas dû venir ici. » « Expulsez-le ! » ordonna-t-elle à l'un de ses vendeurs. « Sans argent, il n'aurait pas dû venir ici. » L'employé au crâne rasé boutonna sa blouse, dont les coudes et les poignets s'élimaient, puis il escalada prestement le comptoir. « Une pharmacie n'est pas un cimetière, » dit-il en abordant le vieux. « Tu dégrades les nerfs, fous le camp ! » Le vieux se contenta de hocher la tête. L'employé le tira brutalement par la manche de son boubou. Un morceau de tissu lui restant entre les doigts, des acheteurs s'esclaffèrent. « Laisse-le tranquille ! » cria la jeune fille. Les deux malheureux sortirent dans la rue éblouissants de soleil, poursuivis par les rires ironiques et les colibés. À quelques pas du seuil, ils croisèrent un homme habillé à l'Européenne, le nez surmonté de verres cerclés d'or. En les apercevant, celui-ci s'arrêta, sa mine jovial légèrement crispée. Il ôta sa cigarette est questionnant. « Qu'y a-t-il, mademoiselle ? » « Qu'est-il arrivé ? » Ils ont insulté mon père. « Pourquoi ? » « A-t-il volé ? » « Oh non ! » « Nous n'avions pas d'argent pour acheter des médicaments. » On nous avait pourtant dit que le dodo les donnait pour rien. Il fallait partir au dispensaire. Nous y sommes allés tout d'abord. L'infirmier nous a envoyés à l'hôpital parce que la maladie de ma mère nécessitait des soins compliqués. Et maintenant, il faut deux mille francs sans quoi elle mourra sûrement. L'émotion éteignit sa voix. Elle baissa les yeux et entraîna son père. À sa grande surprise, l'ordre continua d'un ton affable. « On peut arranger cela, venez. » La blanche n'a voulu rien entendre, répliqua la fille. Mais l'ordre insistait. Le vieux qui ne comprenait pas pourquoi cet homme élégant, ayant tout l'aspect d'un parfait électré, se préoccupait. Soudain de lui, Fiorbé, le dernier des paysans. Il craignait un piège. Quand il ne décidait rien, sa fille garda le silence. L'inconnu intervint alors énergiquement. « Donnez-moi l'ordonnance. » La jeune fille sortit le papier, l'ouvrit, pli par pli, et le lui tendit. L'homme entra dans la pharmacie, ignora la langue que des clients et dit dans ton familier, plein d'assurance. « Bonjour, Madame Dupont. Donnez-moi ces médicaments et un tube de vitamine C, s'il vous plaît. » La pharmacienne leva la tête. Un bref sourire a génie son visage. « Bonjour, Monsieur l'ingénieur. Êtes-vous satisfait de votre nouvelle maison ? » « Oui, oui, merci, » répondit l'homme. La pharmacienne prit l'ordonnance froissée. Seule un léger froncement de ses sourcils marqua sa surprise. Avec ses manières courtoises, elle servit l'ingénieur qui paya et ressortit aussitôt. « Voilà, » dit-il en remettant le paquet à la jeune fille, « Allez soigner votre mère. » Le vieux paysan s'étonna de ce comportement si contraire aux usages. Quand il vit l'homme s'éloigner sans plus de façon, il courut à sa suite. Parvenu à sa hauteur, il lui saisit la main droite entre ses pommes caleuses et s'agenouilla dans la poussière. Jean-Pierre, « L'homme qui a tout donné », « L'âme de fétiche », page 45-47. Voilà, chers apprenants, nous venons de lire attentivement le texte. Et sans plus tarder, nous passons à la découverte du texte. Et pour travailler au niveau de cette étape, nous allons nous affluer sur certaines consignes. La première consigne, « Lis le paratexte et situe le texte. » « Lis le paratexte et situe le texte. » Deuxième consigne, « Qu'attends-t-on de toi à la fin de cette leçon ? » « Qu'attends-t-on de toi à la fin de cette leçon ? » Alors, comme réponse, nous disons, « Le texte, « L'homme qui a tout donné » est extrait de l'âme fétiche de Jean-Pliard, page 40-47. » Alors, pour la première consigne, la réponse est la suivante. « Le texte, « L'homme qui a tout donné » est extrait de l'âme fétiche de Jean-Pliard, page 45-47. » Deuxième réponse, « Qu'attends-t-on de toi au thème de la leçon ? » On va répondre en disant, « On attend de moi que je puisse formuler l'art ou les leçons de morale qui se dégagent du texte après avoir décrit le caractère des personnages. » Voilà donc ce qu'on attend de vous. Maintenant, après avoir découvert le texte à travers les consignes qui nous ont été proposées, nous passons à la deuxième étape, celle du traitement du texte. Et nous savons toujours qu'il faut s'appuyer sur les consignes. Première consigne, quels sont les personnages présents dans ce texte ? Quels sont les personnages présents dans ce texte ? Alors, les personnages présents dans ce corpus sont « Furbé, le vieux paysan, sa fille, les clients, madame Dupont, la pharmacienne, l'employé et l'ingénieur. » Voilà donc les personnages que nous avons dans le texte. Deuxième consigne, parmi tous ces personnages, quels sont les principaux ? Quelles actions mènent-ils ? Parmi tous ces personnages, quels sont les principaux ? Quelles actions mènent-ils ? Alors, comme réponse, nous disons, parmi tous les personnages du texte, les principaux sont « Furbé, le vieux paysan, la fille de Furbé, la pharmacienne et l'ingénieur. » Donc, nous avons quatre personnages principaux autour desquels tourne l'histoire. Nous disons donc « Furbé, le vieux paysan, la fille de Furbé, la pharmacienne et l'ingénieur. » Le père et la fille sont à la recherche des médicaments. La pharmacienne reçoit les clients. L'ingénieur achète les médicaments à Furbé pour son épouse malade. Troisième consigne. Quels sont les lieux où se déroule l'action? Quels sont les lieux où se déroule l'action? La réponse est la suivante. L'action se déroule à la pharmacie et au dispensaire. L'action se déroule à la pharmacie et au dispensaire. Quatrième consigne. Quels traits de caractère peut-on retenir de la pharmacienne, de l'employé, de Furbé et sa fille et de l'ingénieur? Quels traits de caractère peut-on retenir de la pharmacienne, de l'employé, de Furbé et sa fille et de l'ingénieur? Le vieux paysan et sa fille sont humbles, courtois et reconnaissants. Le vieux paysan et sa fille sont humbles, courtois et reconnaissants. La pharmacienne, quant à elle, est impulsive, matérialiste et cruelle. l'employé est violent, l'ingénieur est généreux, humain. Voilà donc les traits de caractère de ces personnages. Alors, après avoir répondu à toutes ces questions, c'est-à-dire identifier les personnages, donner la relation qui existe entre les personnages et relever leurs traits de caractère, on va se poser la question de savoir ce qu'on peut retenir de ce texte. Et ce, nous allons donc vers le bilan. et pour cela, toujours, nous aurons la consigne. Comme je l'ai dit tout à l'heure, que retiens-tu de ce texte? Que retiens-tu de ce texte? Alors, ce qu'on va retenir est que Jean Plia, à travers les traits intitulés « L'homme qui a tout donné », nous plonge dans un univers où la richesse et la misère se côtoient. En fait, Fiorbé, le vieux paysan, est dans la détresse. Son épouse, qui est gravement malade, a, de toute urgence, besoin de médicaments pour guérir sa maladie. Malheureusement, le vieux paysan qui se rend à la pharmacie accompagnée de sa fille pour obtenir les médicaments nécessaires manque d'argent. Dans l'impossibilité de s'en procurer, il éclate en sanglots et se fait jeter dehors par la pharmacienne qui n'a Dieu que pour de l'argent. Au même moment, arrive monsieur un ingénieur qui compatira aux douleurs du vieux paysan en achetant la totalité du traitement de sa femme. Donc, on revient, que retient-on de ce texte? Alors, nous reprenons, Jean Pliard, à travers l'extrait intitulé « L'homme qui a tout donné » nous plonge dans un univers où la richesse et la misère se côtoient. En fait, fermer le vieux paysan est dans la détresse. Son épouse qui est gravement malade a, de toute urgence, besoin de médicaments pour guérir sa maladie. Malheureusement, le vieux paysan qui se rend à la pharmacie accompagné de sa fille pour obtenir les médicaments nécessaires manque d'argent. Dans l'impossibilité de s'en procurer, il éclate en sanglots et se fait jeter dehors par la pharmacienne qui n'a Dieu que pour de l'argent. Au même moment, arrive un ingénieur qui compatira aux douleurs du vieux paysan en achetant la totalité du traitement pour sa femme. Voilà donc ce qu'on pouvait retenir de ce texte. Maintenant, quelle leçon de morale pouvons-nous tirer de ce texte? Quelle leçon de morale pouvons-nous tirer de ce texte? Alors, les morales possibles du texte, ce qui se dégage du texte sont il faut être généreux, compatissant à l'égard des personnes nécessiteuses, pauvres. là, nous voyons le comportement de l'ingénieur qui est altruiste, c'est-à-dire qui, de manière fortuite, vient en aide à des personnes en détresse, à des personnes qui se font huer par la foule à cause de leur pauvreté. et lorsqu'ils arrivent, de manière prompte, achètent les médicaments à la femme de Fiorbi, d'où sa générosité, sa compassion vis-à-vis des personnes nécessiteuses ou pauvres. Deuxième leçon de morale, il ne faut pas mépriser certains clients parce qu'ils sont pauvres. Là, on voit le caractère de la pharmacienne qui est matérialiste, qui n'est pas humaine, c'est-à-dire son problème c'est vendre ses médicaments même si quelqu'un meurt devant elle, ça, ce n'est pas son problème. Troisième leçon de morale, il faut être tolérant dans la vie. Nous voyons aussi là le comportement de l'employé de la pharmacienne et de la foule qui n'ont pas toléré le fait que l'autre pleure, leur perte du temps parce qu'ils n'avaient pas d'argent et n'ont pas été compatissants. Autre leçon de morale, il n'est pas poli d'insulter les personnes de troisième âge et ça, nous le vivons au quotidien. Les jeunes de nos jours n'ont plus aucun respect vis-à-vis des personnes du troisième âge, c'est-à-dire des vieillards. On voit des enfants qui parlent n'importe comment aux vieilles personnes. Généralement, on les traite même de sorciers et de tout ce qu'on peut dire. Dernière leçon de morale, il faut toujours compatir à la souffrance des démunis. Il faut toujours compatir à la souffrance des démunis. lorsqu'on a un peu plus que l'autre et que ce dernier est en situation de détresse, on doit apporter son aide à cette personne. Voilà donc les morales possibles qu'on pouvait tirer du texte. Maintenant, après avoir tiré les leçons de morale, nous allons donner un devoir. Et voilà la consigne. Quel comportement adoptes-tu à l'école face à tes camarades démunis qui viennent te solliciter à la pause? Quel comportement adoptes-tu à l'école face à tes camarades démunis qui viennent te solliciter à la pause? Voilà donc le devoir qui vous est proposé pour l'autre séance de travail. Maintenant, nous sommes appuyés sur l'œuvre « L'âme fétiche » dans les pages 68-80. Cette œuvre dont l'auteur est Jean Pléa. Chers apprenants, nous sommes donc parvenus au terme de notre leçon et la prochaine leçon est une leçon de grammaire qui sera intitulée le complément circonstanciel. Sous-titrage 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 Sous-titrage